La formule RAND, une histoire en trois actes. Chapitre premier, la grève de Windsor en Ontario. En 1945, dans son complexe de Windsor, Ford employait 14 000 travailleurs et travailleuses de l'automobile. C'était le plus grand lieu de travail du Canada. La production du temps de guerre à l'Antisset et de nombreuses entreprises dont Ford voulaient neutraliser certains dégâts acquis par les syndicats. La section locale 200 des travailleurs unis de l'automobile devait accomplir la tâche presque impossible de percevoir des cotisations de 14 000 membres chaque mois. Coup de théâtre, Ford annonce la mise à pied de 1 500 employés. Septembre 1945, le syndicat déclenche la grève. Inexpérimenté, mais soutenu. Le personnel de l'usine avait obtenu l'appui de la collectivité et les tactiques d'affrontement de Ford ont favorisé la solidarité. Afin de prévenir un affrontement violent avec la police, les grévistes ont garé leur propre voiture dans les rues entourant l'usine de manière à former un barrage qui a duré trois jours. Les travailleurs et les travailleuses ont consenti à rentrer au travail qu'une fois que le ministre fédéral a assuré au syndicat qu'il nommerait un arbitre sympathique. Une entente est conclue. Chapitre 2. Yvan Rand C'est là que le juge Yvan Rand est entré en scène. Les quatre points charnières de sa décision se résuma. Il est illégal de déclencher une grève pendant la période d'application d'une convention collective. Toutes les personnes qui bénéficient des services d'un syndicat doivent payer des cotisations syndicales. Toutes les conventions collectives doivent prévoir le prélèvement automatique des cotisations syndicales à la source. Toutes les conventions collectives doivent prévoir un mécanisme de règlement des griefs. Au Québec, c'est en 1977 que le gouvernement de René Lévesque inclut la formule Rand dans le Code du travail. La cotisation syndicale est importante pour que tout travailleur et travailleuse syndiquée bénéficie des droits et des avantages négociés dans leur convention collective. Ces cotisations assurent une stabilité financière qui permet aussi aux syndicats d'engager des actions pour défendre adéquatement l'ensemble de ses membres. Sans formule Rand, les exécutifs syndicaux seraient obligés de solliciter les membres un à un afin qu'ils paient leurs cotisations syndicales. Ce serait une perte de temps considérable. Certains membres seraient tentés de ne pas payer la cotisation tout en bénéficiant quand même des avantages et des droits prévus à la convention. Ça créerait une iniquité entre syndiqués et ça mènerait potentiellement en détention au sein des rangs syndicaux. Troisième chapitre, le danger du right to work au détriment de la formule Rand. Le droit au travail, surnommé le right to work, est une législation adoptée par plusieurs États américains et qui prévoit, entre autres, que l'employeur n'est plus tenu de prélever les cotisations syndicales et que les travailleurs et les travailleuses ne sont plus dans l'obligation de payer une cotisation à leur syndicat. Malgré cela, le syndicat se voit dans l'obligation de continuer à représenter autant les membres que les non-membres et à négocier pour tous. Voici quelques-uns des impacts du right to work. Moins de ressources pour défendre les travailleurs et travailleuses, réduction des services aux membres, diminution du salaire annuel des travailleurs et travailleuses, diminution de la probabilité d'obtenir une assurance maladie et un régime de retraite offert par l'employeur, baisse des fonds de grève, iniquité entre les employés et déclin de la solidarité. Bref, une diminution considérable du rapport de force avec l'employeur. Bien que cette législation soit présentement en vigueur aux États-Unis, il ne faut pas penser que le Canada est à l'abri. Dans un contexte où les gouvernements de droite mènent une guerre ouverte contre les organisations syndicales, le right to work est à nos portes. Et si le gouvernement tente de s'attaquer à la Formule Rand, il nous trouvera en travers de son chemin. Soyons solidaires! Sous-titrage Société Radio-Canada